Bonsoir docteur, bienvenue à nouveau dans un nouveau rendez-vous de webinaire organisé par l'ESSK Paris Campus de Rabat, organisé à la marge de son MBA de Management des établissements de santé. D'ailleurs, c'est le premier webinaire dans l'année 2023. Comme vous savez, la pandémie de la COVID-19 a démontré que les structures de santé rencontrent de réelles difficultés, en particulier dans la gestion du flux et l'importance de la médecine d'urgence. Certes, c'est une spécialité qui est assez jeune, mais qui s'est démontrée rapidement à travers le temps. Comme nous le savons tous, il est impossible d'atteindre l'ultime but en matière de soins de santé sans une bonne pratique managérienne, sachant que les urgences représentent souvent le miroir de la qualité et de la performance d'une structure hospitalière. Quel est le rôle du management des établissements de santé et du management sanitaire dans l'amélioration et la promotion de la médecine d'urgence ? Et quels sont les grands défis que les médecins spécialistes en médecine d'urgence devraient relever dans les prochaines années afin de participer au projet de généralisation de la couverture médicale à l'horizon 2030 en Afrique ? Comment un bon manager de santé pourrait assurer une continuité des soins dans les établissements de santé en pariant sur la médecine d'urgence ? Pour répondre à ces questions et à vos questions éventuellement, j'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui Dr Ouattara Yondeboro, médecin spécialiste en médecine d'urgence, président de la société ivoirienne de médecine d'urgence, secrétaire général du comité de gestion des urgences au CERC du Côte d'Ivoire. Bienvenue Dr Ouattara, activez votre micro. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir chers consoeurs. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à ce webinaire. Je veux d'abord remercier l'établissement ESLSK pour l'opportunité qu'il nous offre de parler de médecine d'urgence, mais aussi de partager notre expérience en matière de management dans le domaine de la médecine d'urgence et puis remercier tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci docteur. Avant de passer à votre présentation, je sais que vous avez préparé une présentation pour nous présenter ce que se fait au Côte d'Ivoire et notamment dans le CHU de Cocody et votre vision personnelle en matière de management hospitalier en médecine d'urgence. D'abord, c'est quoi la médecine d'urgence pour initier ce débat? Alors, la médecine d'urgence, il faut dire que je pense que dans ma présentation, on va peut-être développer un peu, mais déjà maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que la médecine d'urgence, c'est une spécialité médicale, d'accord, qui assure la prise en charge de tout ce qui est pathologie d'urgence. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pathologie d'urgence? C'est toutes les pathologies, toutes les maladies, tous les états de non-santé, en fait, qui vont nécessiter des soins, donc une prise en charge en urgence, sans lesquels, c'est-à-dire que sans ces soins-là, ces pathologies-là vont évoluer vers la mort ou bien vers des séquelles, donc, irréversibles. Alors, c'est vrai, la médecine d'urgence semble être une spécialité jeune, mais je pense qu'elle existe depuis même la naissance de la médecine, mais elle a pris effectivement un essor très particulier et très important ces dernières années. Alors, je pense que la suite de ce webinaire va nous faire comprendre pourquoi cet essor-là, ces dix dernières ou ces vingt dernières années. Oui, tout à fait. Tout à fait. La médecine d'urgence, c'était toujours présente, mais sans prendre, bien sûr, le titre de médecine d'urgence et sans prendre ce titre en tant que spécialité. Donc, pour vous présenter, vous pouvez partager votre présentation, s'il vous plaît, pour nous parler de l'expérience de votre CHU, CHU Cocody, et bien sûr, ce que vous avez fait, et notamment, comment vous avez suggéré la crise de la COVID-19 à travers votre structure. D'accord, je vous remercie. Là, vous me dites si... Voilà, là, c'est bon, vous voyez ma présentation? Oui, oui, je vais juste passer en diaporama. Merci. Voilà, donc là, je passe en mot diaporama. Voilà, effectivement, l'objet de ce webinaire aujourd'hui, c'est de parler de management dans les services d'urgence. Et nous, on se proposait donc de vous partager notre petite expérience dans le service des urgences groupées du CHU de Cocody. Alors, pour ce faire, nous allons suivre un plan assez simple, quelques généralités où on va avoir quelques définitions pour pouvoir planter le décor. Ensuite, nous allons voir ensemble l'organisation des services d'accueil des urgences, en particularité ceux de Côte d'Ivoire. Mais je pense que partout dans le monde, c'est presque les mêmes organisations. Et puis, nous allons voir le cas particulier du service des urgences du CHU de Cocody. Et nous allons finir, donc, cette présentation-là, donc, par une conclusion. Alors, dans le jeu, généralité, les quelques définitions. Donc, on va essayer de définir un peu les thèmes clés. Le management, je pense que peut-être que certains de nos téléspectateurs sont mieux utilisés que nous, voilà, sont plus managers que nous. Mais ce que nous pouvons dire déjà du management, c'est un mot anglais, voilà, qui signifie littéralement gestion ou là, diriger, voilà. En réalité, c'est l'ensemble des techniques d'organisation des ressources, appelées des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières, qui sont mises en œuvre pour atteindre, donc, un objectif, pour atteindre une performance, pour atteindre un résultat. Donc, ici, ce que nous devons, ce que nous devons retenir, c'est que c'est un ensemble de techniques, un ensemble de techniques qui va nous permettre de nous organiser, donc, de mieux nous organiser pour atteindre, donc, des objectifs, pour atteindre des résultats. Le management, donc, hospitalier, littéralement, c'est la gestion hospitalière. C'est l'ensemble, toujours, des techniques d'organisation des ressources qui sont destinées à produire, donc, des prestations. Ici, l'objectif, c'est des prestations de soins de qualité. Et ce qui se réalise, évidemment, en milieu hospitalier. Voilà. Donc, ce que nous devons avoir, ce que nous devons retenir ici comme objectif ou comme performance attendue dans le management hospitalier, c'est des prestations de soins de qualité. Toujours dans la définition, la médecine d'urgence, je pense qu'on en a déjà parlé en introduction. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une spécialité médicale qui a pour vocation d'assurer des soins urgentes. Alors, sans ces soins urgentes-là, sans ces soins urgents-là, notre patient, donc, va s'exposer, donc, au décès ou à des séquelles irréversibles. Donc, d'où l'importance de l'urgence des soins que nous devons administrer, donc, à nos patients, donc, dans cette spécialité. Ce qui nous amène à dire, le management, donc, des services d'urgence consiste, donc, à organiser les ressources pour permettre des soins urgentes, de qualité, mais surtout dans un bref délai. En sachant que, quand on travaille dans un service d'urgence, les indicateurs les plus importants qui doivent mesurer, donc, la qualité du service, c'est le taux d'occupation des lits, donc, qui est un indicateur de productivité, et le taux de mortalité, donc, qui doit être faible, donc, qui est aussi un indicateur, qui est, lui, un indicateur plutôt de performance. Toujours dans la généralité, alors, après ces quelques définitions, il faut déjà essayer de voir, quels sont les bases juridiques, quels sont les bases juridiques, donc, de la gestion, si vous voulez, hospitalier ou de la gestion des services d'urgence. Alors, il y a d'abord la constitution. Je pense, dans tout le monde, on a une constitution, d'accord. Il y a la constitution de 2016, qui, en son article 9, donne le droit à la santé à tous les citoyens qui vivent dans notre pays. Donc, à côté, donc, de cette constitution-là, il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en 2019, qui s'appelle « Loi de la réforme hospitalière » et qui définit, en quelque sorte, une nouvelle vision du management hospitalier, une nouvelle vision managériale, donc, de l'hôpital. Et donc, tous les autres décrets, donc, qui vont découler, donc, de cette loi-là, n'auront que pour objectif de changer la vision, donc, du management hospitalier. Et la première décision, donc, qui a été prise, c'est… Ici, on a le décret de modalité d'exercice, donc, de la médecine d'urgence. Je pense que vous vous en rendez compte, c'est un décret français. Donc, pour le moment, il n'y a pas encore des décrets pris en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas encore des décrets pris en Côte d'Ivoire. Pour le moment, nous fonctionnons, donc, avec ce décret-là. Nous organisons, donc, nos services d'urgence calqués, donc, sur le modèle français. Donc, tout à l'heure, je parlais de la loi de la réforme hospitalière. Donc, il y a un décret, donc, qui découle directement de la loi de la réforme hospitalière qui permet de réorganiser le CHU de Cocody lui-même. Donc, c'est le décret numéro 2022-745 du 28 septembre 2022. Et puis, nous avons aussi un arrêté qui porte sur le paiement après les soins. Je pense que dans la suite de la présentation, vous comprendrez pourquoi il est important d'en parler. Et puis, enfin, il y a un arrêté aussi qui porte, donc, sur la création de ce qu'on appelle la régie d'avance des urgences du CHU de Cocody. Alors, elle consiste à quoi? Cet arrêté-là permet, au service des urgences du CHU de Cocody, c'est déjà, je dirais, c'est déjà exceptionnel déjà pour la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a très peu de services aujourd'hui qu'une régie d'avance. Et le service des urgences du CHU de Cocody est le seul service des urgences déjà de notre pays à avoir une régie d'avance. Cette régie d'avance-là nous permet de contourner toutes les difficultés administratives que nous avons pour pouvoir avoir du personnel, pour pouvoir avoir des équipements et surtout pour pouvoir intéresser le personnel. Donc, vous verrez bien par la suite l'importance, donc, de cet arrêté-là. Alors, nous allons passer maintenant à l'organisation des services d'urgence, des services d'accueil d'urgence. Alors, de partout dans le monde, les services d'accueil des urgences, généralement, sont organisés selon trois modèles ou trois systèmes. Donc, nous avons les urgences qui sont des portes spécialités, d'accord, où chaque spécialité a ses urgences. Donc, je prendrais l'exemple pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire du CHU de Très-Ville, par exemple, où vous avez pour chaque spécialité son service d'urgence. Donc, vous avez la spécialité de chirurgie qui a les urgences de chirurgie, la spécialité de médecine qui a les urgences de médecine. Et donc, dans ce système-là, dans ce système de spécialité, de porte spécialité, nous avons deux types de services. Nous avons le cas du CHU de Très-Ville, où vous avez un chef de service des urgences qui est différent du chef de service de la spécialité. Ça veut dire que vous avez la spécialité de traumatologie avec un chef de service et la spécialité des urgences chirurgicales et traumatologiques qui est un autre chef de service. Vous allez comprendre par la suite que c'est des éléments, en fait, qui permettent, qui ont un impact managérial sur la gestion des services d'urgence. L'exemple du CHU d'engrais, par exemple, qui est insurissant, qui existe depuis environ cinq ou six ans, où vous avez des services d'urgence qui sont dirigés par le chef des services de la spécialité. Ça veut dire que vous avez le chef des services de la traumatologie ou le chef des services de la chirurgie qui est automatiquement chef des services des urgences. Donc, quand vous avez un patient qui arrive aux urgences, il est pris en charge par la même équipe aux urgences et même quand il est transféré en hospitalisation, c'est la même équipe qui le suit. La même équipe qui le reçoit aux urgences, c'est la même équipe qui le suit dans la spécialité, quand il est hospitalisé en spécialité. Donc, à côté des services d'urgence porte spécialité, nous avons les services d'urgence porte établissement. L'exemple type, c'est l'exemple des urgences groupées du CHU de Cocody. Vous avez le même bâtiment qui regroupe toutes les urgences, qui regroupe toutes les urgences et vous avez le service qui est dirigé par un seul chef des services. Donc, vous avez les gens de chirurgie, de médecine, des gynécopsétries, de pédiatrie qui sont dans le même bâtiment et qui sont dirigés par le même chef des services. D'accord ? Et généralement, ces services-là sont organisés donc en plusieurs unités. Nous allons le voir par la suite. Et puis, vous avez le troisième type qui sont les urgences porte cités où vous avez un établissement hospitalier qui est en lui-même une urgence. C'est le cas des trauma centers. Et en Côte d'Ivoire, grâce aux efforts du gouvernement, nous avons réussi à construire un trauma center qui se situe dans la ville de Toumoudi. C'est vrai qu'il n'est pas encore totalement opérationnel, mais je pense que ce n'est qu'une question de temps. Ensuite, il faut comprendre aussi, au niveau de l'organisation des services d'accueil des urgences, que le service d'accueil des urgences est un service qui fait partie d'un réseau qu'on appelle le réseau d'urgence. Et ce réseau d'urgence-là est constitué de trois entités. La première entité, certes, c'est le service d'accueil des urgences, mais on a aussi les structures extra-hospitalières telles que le SAMU, telles que le SMUR, telles que le Groupement des Sapeurs-Compiers-Militaires qui vont assurer la prise en charge en extra-hospitalier des patients avant de les transférer dans le service d'accueil des urgences. Et puis, la troisième entité, c'est les services d'hospitalisation qui peuvent être dans le même bâtiment ou dans le même hôpital que le service des urgences ou bien qui peuvent se retrouver ailleurs. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'un bon réseau d'urgence fonctionne avec un bon système de communication en interne. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une communication fréquente, une communication permanente entre les structures extra-hospitalières, le service d'accueil des urgences et les services d'hospitalisation ce qui va assurer ce bon système de communication va assurer une fluidité des maladies. Ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'objectif principal d'un service d'accueil des urgences pour être efficace, pour être efficace, un service d'accueil des urgences doit avoir une durée des jours moyenne qui se tourne autour de 24 à 48 heures. C'est-à-dire qu'un patient qui rentre dans un service d'urgence doit pouvoir être prise en charge et levée au plus tard avant la 48e heure de son admission. Alors, cas du CHU de Cocody. Alors ici, cette diapositive va nous permettre de vous présenter un peu l'organisation de notre service. Nous l'avons dit, c'est une urgence porte-établissement avec un chef de service unique. C'est un service qui est constitué de plusieurs unités. Chaque unité est dirigée par un chef d'unité et ces chefs d'unité-là sont coiffés par un chef de service unique. Donc, c'est une politique managériale qui est unique pour tout le service. Donc, vous avez les services, les proposes services, notamment le service des urgences gynécologiques, l'unité des urgences gynécologiques, l'unité des urgences médicales, l'unité des urgences chirurgicales, l'unité de pédiatrie, des urgences pédiatriques qui satellitent autour d'une pharmacie unique avec ce qu'on appelle les charieux d'extrême urgence. Je pense qu'on pourrait en parler avec le charieux d'extrême urgence qui permet de prendre en charge immédiatement le patient dès son arrivée. Et puis, nous avons les laboratoires des services paramédicaux, les services annexes. Donc, le laboratoire, la radiologie, le bloc opératoire pour assurer la prise en charge chirurgicale des patients. Et puis, nous avons une salle de déchoquage qui aujourd'hui a, je dirais, la lue d'une vraie unité de réanimation avec des lits totalement équipés pour assurer la réanimation des patients lorsque cela sera nécessaire. Et donc, à côté de ces services-là, nous avons un service d'accueil des tris qui va se charger de trier à l'admission tous les patients et de les orienter vers les unités nécessaires au rétablissement de leur santé. Et puis, à la fin, il y a un service de recouvrement qui va se charger d'assurer le recouvrement financier de tout ce qui a coûté l'hospitalisation. Alors, sur la diapositive suivante, ici, c'est globalement représenté le circuit du malade dans notre service, globalement même dans les services d'urgence en Côte d'Ivoire. Donc, vous avez le malade qui arrive au tri, à son arrivée au tri. Donc, le médecin ou l'infirmière, ou l'infirmier ou l'infirmière, en tout cas le personnel soignant au niveau du tri après les premiers examens du patient, donc, vont décider si c'est un patient vraiment dont l'État nécessite la prise en charge aux urgences. Il sera transféré, donc, dans l'une des unités, dans l'une des unités, médecine, chirurgie, pédiatrie, ou si son État nécessite, donc, une admission en réanimation, il est transféré immédiatement au déchocage ou parfois même au bloc opératoire quand cela s'avère nécessaire. Voilà. Sinon, le patient est envoyé soit en consultation et généralement dans les cas, donc, d'accouchement, le patient est transféré, la patiente, donc, est transférée directement en salle d'accouchement. Et donc, après la prise en charge aux urgences, je le répète encore, qui doit durer au maximum 48 heures, le patient, soit, il est sorti, donc, pour revenir en consultation après un rendez-vous ou soit, il est transféré, donc, dans les services d'hospitalisation, donc, qui sont les services de spécialité, sans oublier que, sans oublier l'apport inestimable, donc, des unités de laboratoire, de pharmacie et de radiologie dans le diagnostic qui va nous permettre, donc, d'orienter le patient vers le service d'hospitalisation approprié à sa pathologie, bien sûr, pour la suite, donc, de la prise en charge. Alors, si cette diapositive-là, cette diapositive-là représente réellement le circuit tel que nous l'avons défini dans notre vision managériale. Alors, c'est, je dirais, un calque de ce qu'on vient de vous présenter, mais avec quelques particularités. Là, vous voyez bien que c'est dès l'admission, donc, du patient au tri, lorsque le patient doit être admis aux urgences, l'objectif, c'est de savoir est-ce qu'il y a des critères de gravité ou pas. Ça, le rôle, donc, du médecin du tri, c'est de savoir est-ce qu'il y a des critères de gravité ou pas. Lorsqu'il y a des critères de gravité, il faut que le patient soit transféré dans des salles spécialisées qui ne sont pas encore des salles de réanimation, mais qui sont des salles spécialisées pour assurer, donc, la prise en charge de la détresse vitale. Donc, nous les appelons les salles 47 et 48. On dit que c'est des salles chaudes. Donc, d'abord, le patient est transféré dans cette salle-là et par la suite, si son état le nécessite, le patient est transféré, donc, au déchocage, donc, et à la mini-réanimation, ou en salle de mise en observation, simplement, si la détresse vitale est levée. En absence, donc, des critères de gravité, le patient reste en salle de tri et le bilan paraclinique, donc, est immédiatement demandé, notamment un bilan radiologique, un bilan biologique, pour déjà aller vers le diagnostic. Donc, après quoi, le patient est transféré, donc, en salle de mise en observation et après la salle, donc, de mise en observation ou la salle de réanimation, sous la salle de déchocage, pardon, par exemple, le patient qui est admis en salle de déchocage peut être admis en réanimation. Si on estime que son état nécessite vraiment une grande réanimation, il est admis en réanimation du CHU de Cocody, en service de réanimation du CHU de Cocody, où on en voit en hospitalisation conventionnelle lorsque le déchocage, donc, arrive à lever, donc, la détresse vitale de notre patient. Et les patients qui sont mis en observation, au bout de 24 à 48 heures, sont transférés, donc, dans les services d'hospitalisation ou bien on peut les sortir, donc, des urgences pour regagner, donc, leur domicile avec, bien sûr, des bulletins de consultation. C'est des patients, donc, que nous allons revoir en consultation externe. Alors, il faut comprendre que du tri à la détection de la détresse vitale, nous nous fixons comme objectif un délai de moins de 15 minutes. Et la prise en charge de la détresse vitale doit se faire dans les 5 minutes après sa détection. et on se donne deux heures de temps comme objectif pour déterminer, donc, après avoir l'élevé, bien sûr, la détresse vitale, on se donne deux heures de temps comme objectif pour déterminer l'éthiologie, donc, responsable de cette détresse vitale. Et par la suite, après avoir détecté, donc, cette éthiologie, après avoir compilé tous les examens paracliniques que nous avons, donc, le patient est transféré, le patient est transféré dans un service d'hospitalisation. Donc, on s'est dit, après quatre heures après son admission, tout patient qui est admis aux urgences doit pouvoir avoir un diagnostic pour lequel nous allons le transférer dans un service d'hospitalisation ou bien, si cela ne s'avère pas nécessaire, c'est un patient qu'on peut sortir et qui revient en consultation pour la suite de sa prise en charge. Alors, nous avons défini dans le service un certain nombre de principes de fonctionnement, le premier principe c'est le paiement après les soins. Je pense que vous avez vu, je vous ai présenté le décret qui consacre le paiement après les soins. Il est important ici de noter que c'est un décret qui a été signé à l'initiative de notre service, du service des urgences du CHU de Cocody avec un certain notre chef des services de procès euro. Voilà, c'est nous qui avions été à l'initiative donc de ce décret. Alors, le paiement après les soins consistait à quoi? Nous permettait quoi? Il nous permettait, il permettait au personnel donc de réaliser les soins dans les fin 4 premières heures sans que le patient n'ait quoi que ce soit à payer. Ce qui nous permettait de raccourcir en fait le délai d'administration des soins parce que dans notre contexte, il faut le dire, la plupart des patients donc sont ceux-là qui payent ou les parents qui payent les médicaments qui payent les soins. Donc, la vision donc de notre chef de service était de faire en sorte que les médicaments soient immédiatement disponibles pour que nous puissions prendre en charge le patient immédiatement à son admission et cela permettait donc de racconcilier le délai d'administration des soins et cela nous a permis vous allez le voir par la suite de réduire la mortalité. Donc, il permettait aussi de faciliter le recouvrement parce que la difficulté de nos services c'est qu'à chaque fois que le patient ou à chaque fois que le médecin avait besoin d'un examen par exemple, il devait faire la prescription remettre du patient et qu'il fallait aller payer d'abord l'axe avant que l'axe ne soit réalisé. Mais avec ce système de paiement tous les actes sont déjà réalisés le patient arrive les soins sont administrés les bilans biologiques sont réalisés les radiographies sont réalisés s'il faut réaliser le scanner le scanner il est réalisé l'échographie est réalisée et c'est par la suite après 24 heures qu'une facture est adressée aux parents du patient qui vont aller assurer le recouvrement de cette facture et c'est un système qui nous a permis aussi de réduire considérablement la corruption en milieu hospitalier parce que voyez-vous il y a des patients chez qui par exemple ont réalisé des radiographies mais c'était jamais comptabilisé c'était jamais ces radiographies n'étaient pas payées au préalable avec le système de paiement après soins lorsque le parent du patient se rend à la caisse pour le recouvrement des soins qui ont été réalisés la facture tout était inscrit dans la facture donc il payait en une seule fois donc ce qui vraiment permettait d'éviter les déperditions en fait les déperditions financières ça permettait vraiment de protéger nos systèmes de santé de la corruption deuxième principe c'est la traçabilité des actes alors nous avions décidé avec la digitalisation de la médecine de mettre un système électronique qu'on appelle le système Iivoire c'est un système national en Côte d'Ivoire alors nous avons décidé dans notre service de nous accaparer ce système là ce qui fait que toutes les prescriptions sont faites sur le système Iivoire toutes les toutes les toutes les délivrances de médicaments sont faites à partir de ce système toutes les prescriptions de bilans biologiques des bilans radiologiques sont faites à partir de ce système donc ça nous a permis je dirais la digitalisation donc de notre service nous a permis de raccourcir encore une fois les délais des prises en charge et ça nous a permis d'avoir un système de traçabilité efficace c'est vrai nous n'avons pas nous n'avons pas abandonné les supports physiques au profil du système électronique nous avons décidé d'utiliser conjointement ces deux systèmes là donc aussi bien les prescriptions se font à l'ordinateur aussi bien après tout ce qui est prescrit est imprimé est mis dans un dossier ou enregistré dans un dossier pour des archives physiques toujours au niveau des principes l'un de nos principes managériels que nous avons décidé de mettre en place c'est la sortie des accompagnants du circuit des malades voyez-vous la présence des accompagnants du circuit des malades était un gros frein dans la prise en charge de ces malades là parce que beaucoup de décisions dans nos pays avec toutes les coutures beaucoup de décisions venaient des parents des malades donc la sortie des parents des malades de ce circuit là vous permettait d'avoir la possibilité de distribuer des médicaments et des enfants immédiatement parce que comme je vous le disais avant on prescrivait on donne aux parents des malades et les parents des malades vont aller chercher les médicaments maintenant une application de donner de prescription aux parents des malades quand le médecin fait la prescription la prescription est informatisée la pharmacie reçoit la prescription et délivre immédiatement les médicaments aussi bien les médicaments sont délivrés directement sans l'intermédiaire je dirais des parents de maladie aussi nous avons décidé d'entamer aussi des actions de cohésion sociale afin de remotiver ou de motiver le personnel parce que ça aussi c'est du management un personnel des urgences démotivés va influer forcément sur nos résultats donc nous avons organisé depuis plusieurs années des sorties détentes des dîners gala des dîners gala pour récompenser par exemple les meilleurs les meilleurs agents et nous sommes maintenant je pense à la troisième édition trois années de suite et je vous assure qu'on a eu de très bons résultats après généralement après ces sorties d'entrée après ces dîners gala où on a récompensé les meilleurs agents les mois qui ont suivi en tout cas on a eu des très bons résultats des très bons chiffres et je pense que nous allons vous les présenter tout à l'heure alors autre principe c'est l'actualisation permanente des connaissances cette actualisation permanente des connaissances là je vous ai présenté tout à l'heure je vous ai dit dans le management hospitalier il s'agissait donc de fournir des soins de qualité alors pour pouvoir fournir des soins de qualité ces soins de qualité là ce sont des soins qui sont issus des protocoles des protocoles reconnus par toutes les sociétés savantes à l'international et donc il était nécessaire d'organiser des séminaires des formations pour mettre le personnel à niveau d'organiser des études post-universitaires et surtout d'organiser donc au sein de notre service de la recherche et de l'évaluation donc des pratiques de nos pratiques de soins parce qu'il est important d'évaluer nos pratiques de soins en matière de médecine dans le domaine de la médecine d'urgence il est important d'évaluer nos pratiques de soins et de voir qu'est-ce qu'il y a à changer qu'est-ce qu'il y a à modifier et c'est important aussi de faire de la recherche pour pouvoir comparer nos pratiques à ceux d'autres pays qui ont déjà je dirais 15-20 ans d'expérience dans le domaine de la médecine d'urgence ça nous permet de nous améliorer et donc d'améliorer les soins que nous dispensons à nos patients et donc d'améliorer nos résultats alors dans le fonctionnement dans le fonctionnement de façon concrète je vous ai parlé de la régie d'avance des urgences cette régie d'avance nous a permis d'équiper notre service et surtout d'avoir de pouvoir prévoir de la motivation exceptionnelle donc pour les urgences pour le personnel des urgences c'est vrai qu'elle n'est pas totalement effective mais cette régie d'avance nous a permis d'organiser des séminaires d'organiser des sorties comme je l'ai déjà présenté des sorties des temps nous a permis d'organiser des récompenses et nous sommes en train de réfléchir sur une prime exceptionnelle qu'on doit attribuer donc au personnel des urgences les plus méritants donc cette régie d'avance nous permet de réaliser tout cela ce qui n'est pas le cas pour les services par exemple il n'y a pas de régie d'avance ces services sont obligés de suivre tout le circuit administratif pour pouvoir avoir les équipements nécessaires à leur fonctionnement nous avons aussi créé une unité de suivi et évaluation je vous en parlais tout à l'heure nous avons créé toute une unité de suivi et évaluation et cette unité de suivi et évaluation a pour rôle de réaliser une évaluation individuelle aussi collective pour voir qu'est-ce qu'il faut améliorer cette unité de suivi et évaluation est responsable de la formation continue et elle nous a permis de garantir la qualité des soins et surtout elle nous a permis d'être éligibles au prix de la qualité en Côte d'Ivoire donc en Côte d'Ivoire ça existe le prix de la qualité et grâce à ce service de suivi et évaluation et grâce aux améliorations donc que nous avons pu apporter dans le service grâce à ce service là nous sommes aujourd'hui éligibles au prix de la qualité alors quels sont les résultats que nous avons obtenus après les principes que nous avons exposés donc et les quelques fonctionnements que nous avons améliorés dans nos services alors la dynamique des admissions alors vous voyez un peu ici on a quatre groupes quatre groupes qui représentent quatre années et la bleue 2017 la rouge 2018 la verte 2019 et 2020 en violet alors vous voyez bien que en 2017 2018 et 2019 les admissions étaient sensiblement les mêmes sensiblement égales mais si vous regardez bien en 2019 et 2020 2019 et 2020 c'est vrai 2019 la courbe est superposable à 2018 mais surtout en 2020 vous constaterez que l'admission la dynamique d'admission a complètement baissé et ça a une explication je pense que sur les résultats qui vont suivre vous allez comprendre ça c'est le premier constant que nous faisons vous voyez même dans le tableau en bas les années d'admission avec le total des admissions vous voyez qu'en 2020 on avait 4596 admissions pour 6700 fin en 2018 alors cela est dû à quoi sur la prochaine courbe vous voyez la dynamique de la mortalité alors la dynamique de la mortalité je dirais a une évolution contraire à celle des admissions vous voyez 2018 et 2019 les courbes sont relativement superposables mais quand vous regardez 2020 vous voyez que la mortalité a grimpé alors je pense que ça doit vous mettre déjà la puce à l'oreille 2020 nous voyons que la mortalité a grimpé par rapport nous avons moins d'admission mais nous avons une mortalité qui est plus élevée que les autres années alors la prochaine courbe c'est la courbe de la dynamique de la mortalité par rapport aux influences extérieures alors ce que vous devez comprendre sur cette courbe c'est que nous avons constaté que en 2020 nous avons moins d'admission et nous avons une mortalité élevée à cause de l'épidémie à la COVID-19 c'est vrai la courbe de 2019 est superposable à celle de 2018 mais il y a quand même une petite élévation de la mortalité et cela était lié au fait qu'il y a plusieurs centres de santé en Côte d'Ivoire qui avaient fermé pour rénovation donc le CHU de Cocody s'est retrouvé être je dirais l'un des seuls centres de santé qui avait un bon fonctionnement et donc qui devait accueillir tous ces malades donc quand vous regardez sur la courbe de droite vous verrez bien la dynamique de la COVID-19 avec la dynamique de la COVID-19 en rouge et la dynamique de la mortalité donc en bleu qui est représentée sur la courbe de droite vous verrez que la mortalité s'élève progressivement avec les pics de COVID-19 en Côte d'Ivoire elle s'élève progressivement avec les pics de COVID-19 en Côte d'Ivoire donc ce qui nous amène à dire que effectivement la COVID-19 en 2020 était pour beaucoup responsable du taux élevé de mortalité que nous avons servi dans nos services d'urgence bien que nous avons des chiffres d'admission qui étaient largement en dessous donc des années précédentes alors ces résultats-là cette courbe de résultats-là est très importante parce que vous voyez la courbe en bleu c'est la courbe que nous avions obtenue grâce au recouvrement lié à l'utilisation du logiciel Ivoire c'est-à-dire toutes les prescriptions qui ont été faites dans le logiciel Ivoire toutes les délivrances de médicaments tous les examens qui ont été réalisés grâce à ce logiciel Ivoire nous a permis donc d'avoir une courbe de recouvrement donc le recouvrement financier donc vous voyez là sur les mois de janvier, février, mars avril donc vous avez un recouvrement qui était linéaire mais quand vous regardez le recouvrement manuel réalisé vous voyez que janvier, février est largement en dessous du recouvrement électronique et arrivé en mars vous voyez que le recouvrement électronique et le recouvrement manuel ont commencé donc à se superposer ceci a une explication vous voyez depuis l'instauration donc de l'utilisation de la digitalisation donc du service nous avions au départ des difficultés à utiliser donc à bien utiliser ce système cet outil informatique la première des choses la deuxième des choses c'est que nous avions du personnel qui n'était pas motivé parce qu'ils pensaient qu'on venait ajouter du travail supplémentaire à ce qu'ils faisaient déjà donc il y avait un souci de motivation et puis il y avait un souci de compréhension même de l'outil informatique et puis surtout 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 je vous ai parlé des phénomènes de corruption donc ces phénomènes là donc ce sont tous ces trois phénomènes là donc additionnés qui nous permettent d'expliquer donc cette différence donc des recouvrements dans les mois de janvier et février mais vous voyez que depuis le mois de mars 2021 le recouvrement est superposable a commencé à être superposable le recouvrement électronique bien sûr a commencé à être superposable au recouvrement manuel ce qui explique que avec la motivation avec la formation donc de de notre personnel le personnel a commencé à s'approprier a commencé à comprendre que l'utilisation de l'informatique dans le quotidien des soins était quelque chose de bénéfique et de satisfaisant donc aujourd'hui nous sommes à vraiment un taux de recouvrement qui est je dirais qui est acceptable dans notre service grâce à la digitalisation toujours au niveau des résultats alors toujours au niveau des résultats 2021 nous a permis d'obtenir un délai moyen de prise et constante qui était égal à 15 minutes un délai moyen de l'examen physique qui était de 40 minutes un délai moyen d'obtention des résultats paracliniques qui était d'une heure ce qui est je dirais prestationnel pour pour notre pays pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire un délai moyen de début de traitement spécifique des débuts du traitement spécifique c'est-à-dire qu'après avoir obtenu les résultats paracliniques et après avoir déterminé l'éthiologie qui est responsable de l'urgence dans laquelle notre patient est arrivé donc trois heures de temps pour débuter le traitement spécifique donc le traitement éthiologique nous avons toujours un taux d'admission qui est faible de 4500 admissions pour 2021 c'est qui s'explique toujours par le fait que voilà il y a la peur de nos populations de venir à l'hôpital à cause de la pandémie à COVID-19 qui est toujours présente d'ailleurs dans l'esprit de nos populations mais nous avons réussi à obtenir un taux d'occupation des lits qui est de 85,29% largement supérieur à la moyenne nationale qui est de 60% et un taux de mortalité qui est de 22,38% je pense que je vous ai projeté un peu les coupes de la dynamique de la mortalité et le COVID-19 n'est pas en fait partie des éléments qui nous ont permis qui nous ont empêché d'avoir donc un taux de mortalité plus bas que celui que nous représentons aujourd'hui et en plus nous avons une durée moyenne de séjour qui tourne autour de deux jours et demi en tout cas qui est de moins de 72 heures nous pensons qu'il y a encore des efforts à faire pour non seulement améliorer notre taux de mortalité mais aussi notre durée moyenne de séjour parce que nous pensons que dans les années à venir 2022, 2023, 2024 le taux d'admission donc va commencer à grimper et donc nous devons redoubler d'efforts alors que sont les défis à nous présenter dans les prochaines années améliorer le taux de la disponibilité des médicaments nous sommes encore à un taux bas de la disponibilité des médicaments immédiatement dans notre service c'est vrai nous avons une pharmacie interne mais grâce à la régie des avances nous pensons atteindre cet objectif là dès 2022 améliorer les soins de réanimation améliorer les soins de réanimation pour nous c'est avoir plus de lits de déchoucage plus de lits de réanimation équipés et avoir plus de personnel de réanimation aujourd'hui il faut que je vous révèle que grâce à la régie d'avance des urgences nous avons pu recruter des anesthésistes des médecins anesthésistes réanimateurs facataires qui travaillent avec nous quotidiennement pour améliorer donc la qualité des soins donc aujourd'hui nous pensons pour 2022 être à un stade où nous allons avoir les moyens la possibilité donc d'avoir du personnel permanent supplémentaire surtout pour assurer les soins de réanimation améliorer l'accessibilité à la dialyse alors ça aussi c'est un objectif du service c'est d'avoir deux machines de dialyse pour améliorer donc l'accessibilité à la dialyse parce qu'il faut dire qu'en Côte d'Ivoire il n'y a pas assez de machines de dialyse et nous on a parfois des patients qui rentrent aux urgences qui sont obligés d'attendre 48 heures 72 heures avant d'être dialysés en urgence donc nous pensons qu'avec l'acquisition de deux machines de dialyse nous allons pouvoir dialyser les patients immédiatement dès qu'une insuffisance sérénale sera détectée parce que nous avons énormément d'insuffisance énormément de patients qui nous viennent dans un état d'insuffisance sérénale ensuite nous objectons aussi la création d'un service d'endoscopie interventionnelle voilà d'endoscopie interventionnelle parce que nous en avons besoin améliorer aussi la motivation du personnel je vous en ai parlé tout à l'heure par la création donc d'une prime exceptionnelle des urgences et donc les quelques solutions que nous envisageons actuellement c'est comme je vous l'ai dit c'est le renforcement de la régie d'avance nous voulons obtenir un pourcentage beaucoup plus élevé par rapport à cette régie d'avance là qui va nous permettre d'acquérir donc cette machine de dialyse qui va nous permettre d'améliorer donc la motivation du personnel et surtout d'acquérir du personnel plus qualifié d'accord et puis on continuera toujours de renforcer donc notre plaidoyer auprès donc de nos autorités compétentes des autorités gouvernementales pour pouvoir avoir tout ce qu'il nous faut comme matériel comme moyen comme personnel qualifié pour continuer donc dans cette lancée alors en conclusion pour terminer alors il faut dire que les outils managériales en milieu hospitalier rêvaient d'une importance capitale parce que après ce que nous venons de projeter elle nous a permis d'améliorer considérablement notre productivité elle nous a permis d'améliorer donc ma performance mais cependant cependant beaucoup de problèmes restent à résoudre comme nous l'avons présenté surtout surtout nous avons besoin d'un personnel médical de qualification beaucoup plus diverse parce qu'aujourd'hui nous sommes un service d'urgence groupée donc nous avons besoin de plus de réanimateurs mais nous avons besoin de plus de chirurgiens nous avons besoin de chirurgiens diversifiés de chirurgiens digestifs de traumatologues orthopédistes de chirurgiens plastiques nous avons aussi besoin en médecine nous avons déjà des internistes mais nous avons besoin de plus de médecins internistes nous avons besoin de plus de cardiologues aujourd'hui nous avons deux cardiologues dans le service mais nous avons encore besoin de plus de cardiologues nous avons besoin de médecins radiologues par exemple nous avons besoin aussi de plus de médecins biologistes voilà donc en plus aussi comme difficulté nous avons aussi des difficultés de transfert des malades dans les services de spécialité ce qui est l'apanage déjà de tous les services d'urgence groupé tous les services d'urgence groupé ont cette difficulté là le transfert des malades dans les services spécialisés est toujours difficile parce que comme je l'ai expliqué dans ces services là vous avez des chefs des services qui sont différents vous avez des personnels qui sont totalement différents donc vous êtes à un moment donné bloqué je dirais par la disponibilité donc des lits en spécialité donc si vous avez par exemple des patients de chirurgie avec des services des spécialités de chirurgie où il n'y a pas assez de lits disponibles c'est clair que beaucoup de patients vont se terminer donc aux urgences le temps d'avoir de la disponibilité dans les services d'hospitalisation voilà un peu de quoi je voulais vous parler cet après-midi en matière de management des services d'urgence expérience de la Côte d'Ivoire je vous remercie merci beaucoup docteur Ouattara vraiment c'est une expérience très riche en bon pratique très riche en défis il y a beaucoup de défis bien sûr il y a des choses extraordinaires que vous avez fait d'ailleurs les chiffres sont tellement parlants je tiens à rappeler nos participants d'abord de les remercier de nous suivre et n'hésitez pas à nous poser des questions et si vous voulez intervenir laissez-nous des questions soit en chat ou bien levez la main pour intervenir merci avant de passer aux questions du public et de nos participants docteur Ouattara j'ai une question moi à votre avis la promesse du bon management en médecine d'urgence spécialement et là j'ai vu que vous avez cité pas mal d'astuces de management pour améliorer la performance de l'équipe que ce soit en motivation que ce soit en organisation est-ce que ces promesses de bon management seraient capables de résoudre la crise d'urgence oui moi je pense pour ma part je pense absolument absolument je pense que il est important de s'approprier les outils de management pour assurer la gestion au quotidien de nos différents services que ce soit les services d'urgence ou les services d'hospitalisation parce que je l'expliquais tantôt l'un de nos gros problèmes c'est l'engorgement de nos services or vous voyez ici avec l'exemple de la Côte d'Ivoire nous avons réussi à désengorger nos services même avant la COVID et pendant la COVID nous avons réussi à désengorger nos services grâce à des outils de management parce que ces outils là nous ont permis d'atteindre rapidement nos objectifs la disponibilité des médicaments en temps réel la motivation du personnel je pourrais en citer plusieurs mais je pense que c'est l'avenir même de la médecine d'urgence et de la médecine en général c'est vraiment de s'approprier les outils de management pour vraiment assurer une bonne gestion de nos services un bon taux de recouvrement par exemple pour assurer le renouvellement par exemple des appareils le renouvellement des médicaments dans nos différents services et tout ça pour le bien de nos patients tout à fait revenons à la courbe de tout à l'heure que vous avez montré parmi les hypothèses en 2020 est-ce qu'il n'y a pas la création d'une médecine de proximité c'est-à-dire une médecine d'urgence de proximité et de concentration par rapport au CHU ça aussi je crois que ce sont des facteurs qui expliquent la fonte de la courbe peut-être et bien sûr aussi la question on sait que le CHU ça draine des régions et parfois avec les confinements ça pourrait réduire le passage des personnes et l'accès aux services d'urgence en tout cas même la diminution n'était pas trop marquée j'ai eu aussi une question vous avez cité l'expérience d'y voir comme expérience de digitalisation de l'activité administrative mais là je veux poser une question de la digitalisation dans le secteur du soin est-ce que vous y croyez vous croyez à la digitalisation comme solution comme solution pour améliorer la performance et réduire la mortalité d'une structure d'urgence à partir de votre expérience ah oui ah oui ah oui moi j'y crois beaucoup j'y crois beaucoup et je pense que notre chef des services aussi y croit là nous sommes actuellement en train de mettre tout en oeuvre pour pouvoir je dirais digitaliser un peu plus digitaliser le service c'est-à-dire qu'au-delà du côté administratif de digitaliser le côté administration de soins pourquoi parce que vous voyez le CHU de Cocody est dans une ère géographique qui draine presque toutes les communes d'Abidjan qui va drainer presque toutes les sous-communes enfin de la sous-région mais proche d'Abidjan donc nous avons énormément d'affluence aux urgences beaucoup de nos patients vont arriver aux urgences pas forcément pour des vraies urgences donc cette digitalisation des soins va nous permettre d'assurer ce qu'on appelle les consultations à distance déjà on va pouvoir assurer les consultations à distance donc le tri va se faire déjà à distance on va pouvoir savoir si le patient qui est en face de moi a une urgence vraie ou bien il a une urgence qu'on peut gérer pendant qu'il est à la maison voilà donc ça déjà ça va nous permettre de régler de désengorger déjà nos services et donc de pouvoir accueillir ce qui est ce qui est des urgences vraies vraiment aux urgences et de si vous voulez de nous occuper des patients qui ne sont pas forcément des urgences vraies chez eux à la maison je dirais qu'un de mes patrons un de mes maîtres avait l'habitude de dire que le bon traitement s'administre à la maison un patient son bon traitement on doit l'administrer à la maison donc cette digitalisation là donc va nous permettre de vraiment administrer les soins qu'il faut chez ces patients et ceux vraiment dont l'état nécessite qu'ils viennent dans les services d'urgence en ce moment là nous allons les faire venir vers nous pour pouvoir administrer les soins mais pour terminer cela signifie la digitalisation signifie aussi que nous développons aussi le côté de la médecine ambulatoire le côté de la médecine ambulatoire et nous développons aussi le transport médicalisé parce que en Côte d'Ivoire ça aussi c'est l'un des problèmes il y a le SAMU grâce à docteur Sissoko qui fait vraiment beaucoup d'efforts pour assurer donc le transport médicalisé pour essayer d'assurer la médecine ambulatoire mais nous sommes encore nous sommes encore très loin de ce que nous attendons comme résultat je pense que si on arrive à développer cette médecine ambulatoire en Côte d'Ivoire à fournir ce qu'il nous faut comme équipement pour assurer une bonne médecine un bon transport médicalisé associé à la digitalisation médicale nous allons pouvoir déjà prendre en charge beaucoup de patients chez eux à la maison et puis maintenant par la suite ceux dont l'État comme je le disais nécessite qu'ils viennent aux urgences qu'ils viennent en milieu hospitalier nous allons les recevoir et puis nous aurons les capacités nécessaires et puis les équipements nécessaires pour pouvoir assurer leur prise en charge tout à fait merci beaucoup pour ces éclaircissements et on passe tout de suite aux questions de nos participants donc on vient de recevoir une question d'un participant et je ne sais pas l'ami B c'est pas son nom puisque les parents des malades sont exclus du circuit et que le paiement se fait après 24 heures je voudrais savoir s'il n'y a pas de contestation des factures comme cela arrive comment arrivez-vous à les résoudre d'accord je remercie notre participant pour sa question alors si je comprends bien la question il veut savoir si est-ce qu'on a du contentieux par rapport au paiement des factures donc après les 24 heures c'est-ce que j'ai bien compris puisque les parents sont exclus du circuit mais est-ce que le paiement se fait après 24 heures il voudrait savoir est-ce qu'il n'y a pas de contestation des factures pour cela arrive c'est-à-dire un problème de recouvrement éventuellement c'est-à-dire effectivement on a au début je dirais qu'au début au début c'était difficilement acceptable cette mesure a été déjà difficilement acceptée même par le personnel par les patients par les parents des malades mais il y a eu beaucoup de contestations parce que quand vous tendez une facture à un patient il veut savoir ou aux parents qui payent il veut savoir qu'est-ce qui a été fait et qui a nécessité donc une facture aussi énorme bon je ne dis pas que les factures aux urgences sont énormes mais voilà dans nos conditions et nos conditions socio-économiques quand vous tendez une facture de santé à un patient à un parent de malade forcément il la trouve un peu élevée mais ce que je veux dire c'est qu'au début on avait des difficultés effectivement mais avec la sensibilisation avec je dirais la communication on a réussi donc à régler ce problème ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a presque pas de contestation aujourd'hui on dit que c'est un système qu'on a commencé ça fait maintenant trois ans et aujourd'hui on n'a presque pas de contestation et même quand il y a des contestations il y en a toujours quelques-uns quand même même quand il y en a on arrive quand même à échanger avec les parents avec celui qui paye on arrive à lui prouver les soins qui ont été faits parce que à côté de de ce recouvrement il y a toute la logistique je dirais il y a toute la traçabilité que nous avons les fiches de protocole la traçabilité informatique donc généralement quand il y a des contestations on arrive à discuter avec les parents à leur montrer les soins qui ont été faits à leur expliquer ce qui a été fait et le plus souvent voilà le plus souvent ils partent toujours satisfaits d'autant plus que d'autant plus qu'on a réussi si vous voulez à réduire donc le taux de mortalité donc la plupart des patients la plupart des parents qui envoient son patient qui 48 heures après voir l'état de son patient amélioré forcément même quand il a des difficultés de recouvrement quand on lui explique ce qui a été fait et pourquoi ça a été fait généralement voilà il finit par accepter voilà il finit par accepter la facture et généralement il finit par arriver mais néanmoins quand même je le dis je le reconnais il y a certaines factures qu'on n'arrive pas à recouvrer tout simplement parce que les patients qu'on nous emmène les parents peuvent disparaître ou bien les parents vont contester carrément totalement la facture et dans ces cas-là on n'a pas d'autre choix que voilà de laisser le patient parti et comme mon patron le dit souvent on n'est pas une prison donc on laisse le patient parti bon avec entre guillemets sa conscience mais je vous assure qu'aujourd'hui on a plus de 90% 98% je pense les dernières statistiques environ 98% de recouvrement de tous les actes que nous faisons aux urgences en général je tiens à rappeler que celui qui a posé la question notre participant c'est le docteur Adjuro et je le salue à partir je le salue vivement parce qu'il vient de nous envoyer un message pour dire que c'est le docteur Adjuro on a une question posée par une participante c'est Rania la question c'est quels sont les déterminants de la qualité au sein des hôpitaux les déterminants de la qualité alors les déterminants on va toujours revenir à votre à l'expérience de votre service oui l'espérance de la qualité de la qualité c'est essentiellement le taux de mortalité que nous avons réussi à faire baisser drastiquement associé au taux d'occupation des lits que nous avons réussi à faire vraiment grimper qui va au-delà même de qui va même au-delà de la moyenne nationale mais à côté de ça je peux citer beaucoup d'autres déterminants de qualité il y a la propriété du service qui est non négligeable pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire ils connaissent un peu la qualité de l'assainissement mais grâce à l'aide du gouvernement et aux efforts des autorités du CHU de Cocody nous avons réussi quand même à mettre des structures et des structures de qualité des équipes qui s'occupent de l'hygiène spécifiquement de l'hygiène dans tout le CHU et donc nous avons réussi à améliorer ce côté aussi de la qualité là et côté de ça aussi il y a le service de suivi et évaluation je dirais qui mesure aussi la qualité des soins dans un premier temps le temps d'administration si vous voulez des soins parce que un patient en urgence soit 60 ans ou 45 minutes après son ARP vous êtes d'accord avec moi que ça ne reflète pas la qualité donc grâce aux efforts du service d'évaluation aujourd'hui un patient qui arrive au CHU de Cocody en 15 minutes après son admission il a déjà reçu les premiers soins ça aussi c'est déjà c'est un élément important que nous avons réussi à améliorer donc je pourrais citer beaucoup d'autres choses par exemple dans l'unité de suivi et évaluation il y a un service aussi de pharmacologie qui va observer la survenue des effets indésirables par exemple chez certains patients c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup mais à chaque fois qu'il y a l'apparition d'un effet indésirable on est capable aujourd'hui de la notifier et de transmettre aux autorités compétentes l'effet indésirable donc sur ce médicament et à côté de ça il y a l'utilisation aussi des produits pharmaceutiques qui sont testés qui sont approuvés par les plus hautes instances de notre administration donc c'est ce que je peux dire déjà par rapport aux déterminants de la qualité que nous utilisons il y a aussi une question une bonne question posée par une participante Youssa Benhammedi comment vous annoncez un très mauvais pronostic d'accord comment on annonce un très mauvais pronostic oui je comprends la question ce que je vais dire avant de répondre directement à la question ce que je vais dire c'est que en tant que praticien il faut que les populations nous croient c'est le moment le plus difficile dans l'exécution je dirais de notre tâche de médecine moi pour ma part ça a toujours une étape un moment difficile de l'entretien des parents pour leur annoncer une mauvaise nouvelle ou bien un mauvais pronostic ça a toujours été le moment le plus difficile mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution toute trouvée que tout médecin doit adopter c'est un élément qui est psychologique ça dépend de la psychologie de tout médecin voilà c'est un élément très psychologique c'est vrai qu'en fait la psychologie médicale quand on est à la faculté mais quand on sort c'est totalement différent la réalité de la faculté et puis la réalité de la pratique médicale voilà ce sont deux choses qui sont totalement différentes mais moi personnellement si je veux si je veux si je veux parler de mon expérience moi personnellement ça a toujours été difficile pour moi d'annoncer une mauvaise nouvelle aux parents de malade aux malades mais le plus souvent je m'arrange toujours pour associer donc cette mauvaise nouvelle là avec entre guillemets une bonne nouvelle voilà je m'arrange toujours pour associer les deux c'est vrai le pronostic est mauvais mais je lui fais toujours comprendre qu'il y a toujours de l'espoir il y a toujours une possibilité voilà il y a toujours une fenêtre ouverte qu'il faut saisir pour avancer voilà j'essaye de mélanger les bonnes et les mauvaises nouvelles je vais bien annoncer une nouvelle pronostic mais pour carter de ça vous montrez à votre patient que vous n'allez pas le laisser vous serez avec lui vous allez le compter et qu'il y a toujours des bonnes nouvelles toujours voilà même si la mauvaise nouvelle est au-dessus je dirais de toutes les bonnes nouvelles que vous avez lui annoncé mais c'est vraiment l'accompagnement et puis c'est vraiment voilà accompagner donc cette mauvaise nouvelle ou bien ce mauvais pronostic là d'espoir voilà surtout ça accompagner ça d'espoir ça permet déjà aux patients de supporter de supporter voilà de supporter voilà un temps soit peu quand même voilà ce mauvais pronostic c'est ce que je peux dire par rapport à ça mais je pense que c'est médecin dépendant chaque médecin a vraiment sa théorie a vraiment sa vision par rapport à ça il ne nous reste pas beaucoup de temps parce que notre webinaire on a dépassé un petit peu le temps en partie à ce webinaire on va juste poser une dernière question docteur ici il dit bonjour docteur vous avez parlé de trois modèles d'organisation des urgences à votre avis quels sont les critères de choix d'un modèle au détriment d'un autre d'accord d'abord bonjour à lui bonjour à lui mais ce que je veux ce que je veux dire il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment un modèle qui pourrait supplanter l'autre je veux prendre je veux prendre pour exemple moi j'ai eu la chance j'ai eu la chance d'avoir fait les urgences du CHU de Trècheville j'ai eu la chance d'avoir fait les urgences du CHU d'Angry et aujourd'hui je suis au CHU de Cocody j'ai eu la chance d'avoir fait les trois types les trois types d'urgence chaque type d'urgence a ses avantages chaque type d'urgence a ses inconvénients donc chaque type d'urgence doit avoir sa vision managériale propre à elle c'est ça qu'il faut retenir il n'y a pas l'une qui est meilleure que l'autre selon le type de population qu'on a selon les réalités que nous avons on peut adopter un type par rapport à l'autre à partir du moment où on y met toute la science managériale qu'il faut pour ces types d'urgence aujourd'hui on vous a exposé pour l'exemple du CHU de Cocody je vous donne un exemple très simple au CHU de Cocody par exemple moi je suis chirurgien orthopédiste mais lorsque par exemple moi je reçois un malade aux urgences chirurgicales ici je suis obligé par exemple d'en référer au service de chirurgie orthopédie avant d'admettre le patient au bloc opératoire ce qui n'est pas le cas quand j'étais par exemple au CHU d'engrais au CHU d'engrais les urgences sont dirigées par le même chef de service et donc par le même chef de service que la spécialité chirurgicale et donc vous avez le même personnel donc quand je reçois un malade aux urgences en engrais j'ai besoin forcément d'en référer au personnel de traumatologie qui fait partie du personnel de traumatologie par exemple c'est un peu ça la différence donc je ne peux pas dire que tel système est meilleur que l'autre chaque système a ses avantages chaque système a ses inconvénients chaque système a sa vision managériale il suffit simplement d'adapter vos réalités au système que vous aurez choisi et puis je pense que voilà tous ces systèmes là fonctionnent maintenant le troisième système qui est celui du trauma center lui il est un peu particulier parce que sa particularité c'est que vous ne pouvez pas par exemple mettre un trauma center dans une zone où vous n'avez pas vraiment des véritables urgences traumatologiques extrêmes par exemple la Côte d'Ivoire a décidé par exemple de mettre son trauma center à Toumoudi sur les grands axes routiers voilà et c'est vraiment ça a été vraiment une grande vision de notre pays de mettre un tel église donc sur les grands accoutiers parce que vous voyez on a par des accidents avec plusieurs personnes des dizaines de personnes blessées quand on est obligé d'évacuer sur Abidjan ou sur Boakir or avec le trauma center à mi-chemin entre Abidjan et Boakir par exemple vous avez la possibilité d'assurer la prise en charge immédiate de ces patients-là avant de les réévacuer dans les services spécialisés dans les différents CHU donc ce que je peux dire pour conclure rapidement à cette question c'est que il n'y a pas une vision d'organisation qui est meilleure que l'autre chaque vision chaque organisation doit se faire en connaissance de la situation si vous voulez géostratégique donc de de la zone où elle est installée et à côté de ça il faut y adopter des systèmes d'organisation propres à chaque système merci beaucoup Dr. Ouattara merci beaucoup pour ce débat riche en informations et notre webinaire arrive à sa fin donc je vous donne le mot de la fin en quelques mots en quelques mots qu'est-ce que je peux dire je peux dire que la médecine d'urgence vous l'avez si bien dit c'est une je dirais une spécialité je dirais pas neuve mais c'est une spécialité qui commence à prendre de l'ampleur depuis ces dix dernières années tout simplement parce que nos gouvernants nos autorités nous-mêmes praticiens nous avons pris conscience que c'est une spécialité médicale qui est particulière et qui nécessite donc d'être d'avoir une vue je dirais particulière aussi donc qui nécessite d'être prise en compte comme spécialité à part entière mais à côté de cela elle nécessite aussi une formation en management de qualité parce qu'on ne peut pas gérer un service d'urgence sans avoir le minimum de connaissances en matière de management hospitalier c'est pas possible et un service d'urgence qui est bien géré ça signifie que l'hôpital est bien géré parce que nous l'avons vu tout à l'heure le service d'urgence c'est la principale coordonnée de tous centres hospitaliers et généralement c'est le service d'urgence qui reçoit le plus d'admissions c'est elle qui fait le plus de recettes donc si vous arrivez à bien gérer votre service d'urgence c'est pas ricochet votre hôpital automatiquement voilà sera automatiquement à la ponte de la technologie donc juste pour terminer je veux remercier notre chef des services le professeur Eurot chef des services d'urgence du CHU de Cocody remercier le directeur médical et scientifique le professeur Mo qui nous suit je pense parce qu'il m'a appelé ce matin pour me dire qu'il allait me suivre et puis remercier le directeur général du CHU de Cocody qui nous soutient tous les jours au quotidien voilà dans l'accomplissement de notre tâche voilà j'aimerais remercier pour terminer l'ESLSK pour l'opportunité qu'ils nous ont donné et puis surtout remercier tous ceux qui nous ont suivis pendant cette petite heure merci à tout le monde de mon tour je tiens moi aussi à vous remercier personnellement je tiens à remercier nos chers participants qui nous ont accompagnés tout au long de ce débat riche et intéressant merci notre webinaire arrive à sa fin on vous donne rendez-vous le mois prochain avec un nouveau invité une nouvelle thématique toujours avec l'ESLSK Paris qu'on puisse d'avoir très bonne soirée merci à tous allez merci bonne soirée merci